La part de fortune en maison 5 Dans cette position de la part de fortune, les natifs ressentent leur grande joie lorsqu'ils sont en contact avec l'acte créatif. Cela s'exprime dans un talent particulier ou tout simplement comme une manière de jouer la vie. Ils sont capables de s'identifier personnellement à tout ce qu'ils créent. Ainsi, non seulement ce qu'ils créent est un produit d'eux-mêmes, mais il devient aussi le produit de tout ce qu'ils créent. Ils ont là une grande capacité de faire des rêves, de leurs rêves, des réalités. Celles dans lesquelles ils vivent dépendent beaucoup d'eux en fait. Et leur part de conscience impersonnelle en maison 11 leur permet d'envisager la réalité idéale. C'est à partir d'elles qu'ils doivent créer. Ainsi, lorsque leurs aspirations sont trop basses, trop dispersées du fait de l'influence d'amis aux idéaux peut-être peu inspirants et inspirés, et bien leur capacité de créer se trouve affaiblie. En revanche, si le cercle de leurs amis stimule leurs espérances, leurs rêves et leurs souhaits, ils peuvent se mettre donc juste un petit peu au-delà de leur portée en restant dans le domaine du concevable. Et là, la part de fortune, nous dit l'auteur, devient très créative en maison 5 et se trouve donc mise en valeur. Et pour peu que ces natifs atteignent leur plus grand bonheur, ils doivent non seulement savoir choisir parmi les gens ceux qui deviendront leurs amis, ils ont le pouvoir d'inspirer et de détruire. Ils doivent aussi apprendre la discrimination dans le choix de leurs rêves. Il y a un vieux dicton qui dit, fais bien attention à ce que tu souhaites, tu pourrais bien l'obtenir. Il n'y a pas de parole plus juste qui puisse s'appliquer à celui dont la part de fortune se trouve en maison 5. Tant qu'il ne sait pas prendre ses amitiés de manière impersonnelle, ni voir ses rêves comme des symboles de l'inconscient collectif, les expériences de la 11e maison influent trop sur son processus créatif. Cela peut amoindrir ses facultés, lui laissant davantage croire en son rêve qu'en son accomplissement réel. Ces natifs sont motivés par la recherche d'une expression complète d'eux-mêmes. Et ils doivent apprendre que le temps est pour eux une valeur importante. Alors bien souvent, ils peuvent rechercher le luxe ou la luxuriance de rêves éveillés, mais l'auteur nous dit qu'ils doivent savoir qu'ils diluent en faisant cela leur créativité. Bon, à voir. La part de conscience impersonnelle dans cette maison 11 peut être utilisée pour recevoir de nouvelles idées, mais il ne faut pas qu'ils s'identifient à elles, à moins qu'elles ne visent un objectif créatif. Il est important de se souvenir que toute création demande 1% d'inspiration et 99% d'effort. Il existe donc une grande différence entre savoir qu'on peut faire quelque chose et le réaliser concrètement. Si la part de conscience impersonnelle en maison 11 est utilisée correctement, on peut réellement percevoir la beauté car c'est là que l'on voit les aspirations de l'être. En restant impersonnel, on devient une partie du rêve de la conscience universelle. Il y a généralement beaucoup de sagesse dans la part de conscience impersonnelle en maison 11. Mais ce don ne doit pas être gaspillé. Plus on parle de ses intentions de créer, moins l'on dispose de volonté d'énergie pour le faire. Cette personne donc comprend la nécessité des rêveurs pour le monde, elle les encourage même sachant que ce sont eux qui sont à la source invisible de la création. Il y a donc une compréhension claire du concept de non-investissement et de détachement. Pour ces natifs, le plus grand plaisir et la joie viennent de ce qu'ils sentent profondément et intensément impliqués dans tout ce qu'ils peuvent créer. Et nombreux sont ceux qui, avec cette position de la part de fortune, peuvent expérimenter leur plus grande satisfaction à travers le rayonnement d'une création, que ce soit dans le domaine des arts, du théâtre ou à travers un enfant particulier. A tout moment, cet individu rend service à l'humanité en s'imprégnant des rêves de ceux qui ne savent pas les utiliser, et en les examinant soigneusement et en appliquant ce qu'il a retiré de sa créativité personnelle. Il rencontrera d'ailleurs beaucoup de gens qui ne semblent pas avoir la volonté de réaliser ce qu'ils imaginent. Mais s'ils essayent de leur insuffler leur volonté propre, leur sentiment, qu'ils devraient peut-être s'investir davantage, et bien ils se trouvent en conflit avec eux-mêmes. Il existe donc un large spectre d'expérience dans la conscience universelle, et pour celui qui crée, il n'y a pas de plus grande joie que celle d'une vie active, où faire, être et devenir est prépondérant. À travers le processus d'imitation, on se sent plus proche du créateur. Cependant, ces natifs sont aussi à même de connaître un détachement réel par rapport aux événements et aux circonstances qui reflètent ici encore le créateur. C'est la joie particulière donnée par la part de fortune en maison 5. Merci pour vos commentaires, si vous avez la part de fortune en maison 5. Merci de partager avec nous ce que vous en ressentez, comment vous la vivez. Merci pour vos partages aussi de ce poste et pour vos likes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada